J'ai eu mes obsessions. À travers notre vie, il y a des thèmes qui nous obsèdent, qui nous intriguent davantage. Ça va dépendre de nos lectures, de nos recherches, des événements de notre vie. Alors mon premier recueil de poésie, il était sur la mort parce que j'avais perdu beaucoup d'amis autour de moi et tous à la file. Alors j'étais très bouleversée par ça. Celui-là, il est sur l'écologie parce que c'est ce que je vois, c'est une autre sorte de mort. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de triste, mais c'est quand même une question de lucidité. Donc pour un auteur qui commence et tout ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire « lis, lis et lis ». C'est important de savoir ce que d'autres ont fait. Mais parallèlement à ça, d'être pleinement soi-même, de ne pas essayer d'imiter. Seulement quand on a été capable d'assimiler ce que d'autres ont fait, on est capable de prendre ça et de faire ressortir ça de nous. C'est toujours un grand bonheur. C'est un bon bulletin ou un diplôme à l'université. Ça fait plaisir, ça encourage, mais encore là, qu'on soit un auteur débutant ou un auteur qui a eu des récompenses littéraires, mais je pense qu'il ne faut jamais prendre ça comme quoi on est arrivé. On est toujours en démarche de littérature.